Générique Bienvenue dans le 7 minutes. Invité d'honneur de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, Fayet et Merce sonnent la cloche pour la fermeture solennelle des transactions boursières. La Société Générale Côte d'Ivoire satisfaite de son bilan. L'établissement financier se rapproche d'un bénéfice remarquable à hauteur de 100 milliards de francs CFA. Une levée de fonds pour l'expansion du centre AB Apo Elisabeth de Montezo à travers un défilé de mode organisé en marge de la Cannes 2023. Voici les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Il est 15h pile lorsque Fayet et Merce sonnent la cloche pour annoncer la fermeture solennelle des transactions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières, mais aussi la fermeture de la Cannes Total Energy 2023 qu'aura vécue l'institution. Ouverte par Didier Drouba le 10 janvier dernier, il était important selon le directeur général de la BRVM de refermer la cotation du jour par le meilleur coach de la Cannes Total Energy 2023, tout en pointant l'objectif de rapprocher l'institution financière au monde sportif. D'aucuns se posent la question encore « Qu'est-ce que la Bourse cherche dans le football et dans le sport ? » Notre conviction forte est que le sport, l'économie sportive, est l'un des moteurs du développement durable de nos pays au cours des prochaines années. « Et nous souhaitons travailler avec vous, travailler avec le monde du sport ivoirien, sous-régional et continental, pour faire de ce rêve une réalité. » Sonner les cloches des bourses est une campagne mondiale visant à sensibiliser sur l'importance de l'éducation financière, de la protection des investisseurs et de l'inclusion financière. En le faisant, l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire saisit l'importance de l'occasion et profite pour remercier les supporters qui les ont poussés à remporter la Cannes 2023. « On a partagé quelque chose de fort ensemble pendant tout ce mois, un peu plus d'un mois d'ailleurs, tout ce mois de compétition, on a partagé des choses ensemble et c'est pour moi la moindre des choses que je donne un peu de mon temps pour venir saluer et remercier mes compatriotes parce que vous nous avez soutenus, vous avez quand même une grande part de responsabilité dans ce titre, dans la troisième étoile de la Côte d'Ivoire parce que vous nous avez beaucoup soutenus. » Pour la BRVM, l'Aprécan est une opportunité d'envisager de rendre liquide les actifs à travers les mécanismes de marché impliquant les investisseurs privés pour mieux les rentabiliser. Le bilan est positif pour la Société Générale Côte d'Ivoire. L'établissement financier franchit une nouvelle étape en réalisant un bénéfice remarquable approchant la barre des 100 milliards de francs CFA, soit précisément 97,23 milliards de francs. Une croissance que la filiale ivoirienne du groupe français attribue à l'expansion significative de son portefeuille client qui a augmenté de 5,1% pour atteindre les 384 931 clients. Le nombre total de clients de la banque s'établit désormais à 606 400 clients composé de 600 000 particuliers et 6 400 entreprises. « Nous avons accompagné nos clients dans leurs activités de commerce international, dans leurs activités ici en Côte d'Ivoire. Et puis les résultats, c'est donc un chiffre d'affaires. Notre PNB, on dit dans la banque, avec en dessous des coûts, les frais généraux, nos coûts ont augmenté l'année dernière d'un peu moins de 10%, c'est-à-dire à peu près deux fois moins que la croissance de nos revenus. Nos coûts ont progressé parce qu'on a investi l'année dernière, on a investi dans notre personnel, on a investi dans le développement de notre réseau d'agence. La SGC compte aujourd'hui 1081 collaborateurs, 113 agences et un centre de relations clients. Plus de proximité, d'autonomie, d'efficacité et de personnalisation des services. Telles sont les perspectives 2024 de la banque. En 2024, la SGC va rester très investie dans l'accompagnement de ses clients en Côte d'Ivoire, dans la poursuite aussi de ses activités en matière de mécénat. L'occasion nous a été donnée tout à l'heure de présenter nos interventions, que ce soit dans le support à l'art contemporain en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le développement, l'insertion professionnelle des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, dans la santé ou dans le soutien à l'enfant sans difficulté. Au total, la SGC a connu une augmentation de 30% de ses agences de 2017 à 2023. La banque envisage de rester un acteur responsable et un moteur de développement. Les éléphants de Côte d'Ivoire continuent de recevoir les félicitations après avoir emporté la Cannes en 2023. Le collectif des transporteurs d'Agnama a décidé de ne pas rester en marge de ce chapelet de reconnaissance. Ils se sont réunis pour exprimer leur gratitude aux Ivoiriens, mais surtout au gouvernement de Côte d'Ivoire, pour la bonne organisation de cette fête du football. Occasion pour eux de rappeler les engagements pris par leurs autorités. La commune d'Agnama a accueilli du monde pour cette Coupe d'Afrique au niveau du stade d'Ebimpe, rappelant que plusieurs activités ont été aussi menées, avant et pendant cette période, par le collectif des transporteurs d'Agnama pour le bon déroulement de la Cannes 2023. Ambiance féerique au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, un défilé de mode pour collecter des fonds, en vue d'agrandir le centre Abbé Apo Elisabeth de Montezo, construit par l'entrepreneur culturel ivoirienne Michel Yakis. Le ballon de football de la 34e édition de la Cannes 2023, et le maillot d'Aussard numéro 6 du joueur ivoirien Seco Fofana, ont été vendus au prix de 6 millions de fonciers à chacun, en plus des 12 millions récoltés. La fondation Motepe a remis un chèque d'environ 30 millions de francs au centre Abbé Apo Elisabeth de Michel Yakis. Elle est très heureuse d'être en Côte d'Ivoire, la terre d'hospitalité, dans le cadre de la Cannes. Et l'objectif de cet événement, c'est de célébrer ce pays-là, qui est aussi le pays de la mode. Donc soutenir et accompagner les stylistes, elle le fait, et avec sa fondation, c'est vraiment accompagner tout ce que font nos stylistes ivoiriennes. Elle est très heureuse d'être là. Nous avons pu montrer les différents aspects de la mode des pays qui étaient en compétition, et nous avons aussi, grâce à sa générosité, pu obtenir, grâce à sa fondation, des fonds pour accompagner le savoir-faire dans le tissage, et particulièrement au profit du centre de Michel Yakis. Bénéficiaire de ces fonds, Michel Yakis exprime sa gratitude aux donateurs, soulignant l'impact positif sur le centre de Pagnetissi. Je suis très, très heureuse, très émue, très reconnaissante à l'organisation de Mme Monsébé, et qui a bien voulu nous faire un don à l'atelier, au centre de tissage communautaire de Montezo, vendant de 50 000 dollars, pour agrandir le centre. Le centre artisanal AB Apo Elisabeth est un projet concrétisé grâce au soutien de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, visant à former les femmes déscolarisées. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada